Dernier jour de tournage pour Lady Blood, nouvelle production française de genre, mais aussi suite tardive de Baby Blood réalisé en 1989 par Alain Robac. Une séquelle engendrée à l'initiative de la comédienne de l'original, Emmanuelle Escrourou. J'ai sorti en DVD il y a trois ans à peu près, et donc on m'a contactée pour une interview du DVD, au départ je ne croyais pas, je croyais que c'était une farce, puis en fait c'était bien réel. Donc je suis allée à cette interview, et au moment où je me faisais interviewer comme maintenant, je me suis dit, dans ma tête, j'adorerais tourner, retrouver ce personnage 17 ans après, imaginer une suite. Voilà. Et donc j'ai commencé à penser à une suite éventuelle et à écrire. Le scénario final sera écrit à trois mains, avec le réalisateur Jean-Marc Vincent et son scénariste attitré Hubert Chardot, connu pour avoir signé les histoires des jeux vidéo Alone in the Dark, des antécédents marqués par le survival aurore. Et pourtant, Lady Blood revendique d'autres influences. L'idée n'était pas de reprendre les ingrédients de Baby Blood, l'idée était vraiment que je me réapproprie Baby Blood pour en faire justement Lady Blood quelque chose de neuf. On est parti sur un matériau totalement polar, c'est vraiment un polar horrifique. Il y a beaucoup moins d'humour, il y a quelques petites notes comme ça, mais il y a beaucoup moins d'humour. C'est vraiment un polar thriller fantastique. Ce n'est pas un film de gore, il y a évidemment des scènes bien sanglantes, mais c'est réellement construit comme un polar thriller fantastique, parce que oui, il y a du fantastique aussi. J'ai envie de faire Seven avec un vrai monstre. En gros, c'est ça, mon film de l'époque. Un changement de ton notable, puisque Baby Blood ne se réclamait que du genre gore. Une première à l'époque en France, particulièrement lourde à porter pour ses auteurs. À l'époque, c'était limite si, je le dis, je le répète tout le temps, mais c'est vrai, c'était limite si je l'avais tourné dans un film porno. C'était vraiment le truc du jamais vu en France. C'est le premier gore qui était quand même au troisième degré. C'était plutôt drôle. Il y avait un excès, une abondance de sang, avec l'intervention de Chabat et d'autres, c'était plutôt drôle. L'original avait eu l'idée amusante de confier quelques petits rôles à des célébrités amoureuses du genre. Une tradition conservée par Lady Blood. Pour le casting, j'ai fait appel à tous les potes. Donc, il y a Bruno Solo, il y a Philippe Marron. Je suis un flic. Je suis le chef de la police. L'inspecteur, tout le tout, qui coordonne les renseignements, qui envoie ses dents sur le terrain. Ah là, il n'y a pas du tout de sang, je ne suis pas un salaud, je ne suis pas un drôle. Je suis un flic. Action ! Après Haute Tension, après Calvaire, ça m'a amusé de faire partie encore d'un film un peu grandastique, un peu gore. Je connais bien le mec qui fait les effets spéciaux, David, qui est formidable. C'est le double casquette d'effets spéciaux, à la fois les effets spéciaux traditionnels de David Scherer, et on a quelques effets numériques qui sont supervisés par Sébastien Drouin, qui l'a terminé, David Lone, Adé, Nourou, Kassavitz, qui a travaillé sur le Dark Knight de Christopher Nolan, qui n'a pas pu pesquiser Lady Blood, et je suis très heureux, faire le Speed Racer des Frères Vachkowski. Lady Blood entame sa phase de post-production pour une date de sortie encore indéterminée, alors que Jean-Marc Vincent aurait déjà signé pour la réalisation d'un second polar horrifique. Voilà qui laisse pas mal de temps avant que le cinéaste ne puisse envisager de poursuivre la saga sur une idée originale de Philippe Naum. Et puis peut-être qu'après, je pourrais peut-être faire Papi Blood, hein. Je sais pas. Pour l'envoi, j'ai une claque de pain. Sous-titrage Société Radio-Canada